Bien, après relecture de mon tableau, il calcule les différents coûts, taux de service, donc j'ai regardé un petit peu ce que j'ai fait en taux de service client, donc on a livré 100% des différentes commandes, aussi bien sur PF1 que pour PF2, donc on a zéro retard, donc un taux de service qui vaut 100% pour les deux produits finis. J'ai fait des petites erreurs, à partir de la semaine 7, ici j'aurais dû placer un OF, puisque j'ai un stock de 297, alors que le point de commande est de 350, donc je suis bien inférieur à 297, sachant que je n'avais pas d'entrée au courant de deux semaines, donc 297 plus rien, c'était bien inférieur à 350, j'aurais dû placer un OF. En plaçant un OF ici, j'aurais dû avoir une livraison ici de 150. Je n'ai pas corrigé mon tableau, parce que de toute façon, ma simulation après, tout le restant, c'est dépendant, mes problèmes d'OF corrigés en fonction de la matière première, par exemple, si je n'ai pas assez de matière première, je ne peux pas fabriquer de SO2, et je ne peux pas fabriquer de produit fini 2, donc j'ai été obligé de corriger. Donc ça, c'est un petit peu dépendant. Ensuite, si je reprends, j'aurais dû le voir avec mes stocks ici, j'aurais dû le voir avec mes stocks, semaine de 8 à 9, ici j'ai 147 au lieu, enfin j'ai 224 au lieu de mes 147, d'accord, donc j'aurais dû faire attention à ça, quand je double clique dessus, effectivement, la valeur que j'ai, elle n'est pas bonne, puisque j'ai corrigé mes valeurs en partant sur une correction de la production sur, il me semble que ça doit être SO2, je ne pouvais pas atteindre SO2 à cause d'un problème de quantité de matière. bon, donc j'ai corrigé, enfin bon, c'est dépendant, donc il faudrait relancer en fait la simulation à partir de la semaine 8, je le ferai peut-être et je corrigerai, je ferai peut-être une nouvelle version de correction pour faire les choses correctement. Ensuite, je me suis refait bananer un petit peu comme la première fois, ici, j'avais placé un OF alors que ce n'était pas nécessaire, puisque c'était déjà en cours de fabrication et il fallait deux semaines de délai, pourtant je l'ai dit, oralement je me souviens de l'avoir dit, mais je l'ai dit pour CO2 et pas pour SO2, et donc je me suis fait avoir, à nouveau ici, j'avais placé un OF que je n'aurais pas dû, bon l'OF que je n'aurais pas dû placer ici, finalement j'aurais dû le placer ici pour pouvoir arriver à alimenter mes stocks de façon correcte, donc il n'y a pas une grande grande influence sur la simulation. Et je me suis refait bananer une nouvelle fois sur cette partie-là où finalement, là on est sur du CO2 aussi, à deux semaines de délai, quand je compare mon stock qui est ici à 140, j'ai regardé par rapport à ce qui devait rentrer, mais non, j'aurais dû regarder deux semaines après, c'est-à-dire l'OF il est ici, une semaine de fabrication, une nouvelle semaine de fabrication, et qu'est-ce qui rentre ? Il rentre 500 ici, 500 plus 140, on est bien au-dessus du point de commande, je n'aurais pas dû mettre d'OF ici, voilà. J'espère que de votre côté, vous n'aurez pas fait ces différentes erreurs, je suis arrivé au bout, j'ai, dans mes vidéos que je viens de faire, j'ai quand même passé du temps à faire ces vidéos, donc je garde cette version de correction avec des erreurs que j'ai réidentifiées. Voilà. Pour finir, les dernières questions, nous avions calculé les indicateurs de performance suivants, le stock moyen de chaque article, la valeur financière globale que représente ce stock moyen, le taux moyen de satisfaction client, qu'on a déjà vu, on a vu qu'il était à 100%, et le coût de gestion annuel des stocks. Pour les stocks, j'ai commencé simplement à faire ce calcul-là, qui était, c'est pas le bon calcul si je vous l'affiche, ou si peut-être, on va voir. Donc, j'ai fait la moyenne des valeurs correspondantes obtenues au niveau des stocks, moyenne, nombre, un nombre de, non, c'est pas ce calcul-là, ok. Là, c'est déjà la correction. Donc, la moyenne des stocks, on peut pas faire la moyenne des stocks comme je l'avais fait précédemment, en disant, j'ai tant de stocks ici, j'ai tant de stocks ici, tant de stocks ici, je fais la moyenne des stocks. En effet, les stocks varient de façon linéaire. Tous les jours, il y avait une consommation ou une production, etc. Donc, vous voyez sur PF1, qui est ici, là, on est parti du début de semaine en fin de semaine, nous avons une consommation, une livraison de chaque produit PF1 au cours du temps. Donc, on peut pas faire la moyenne du stock ici, plus la moyenne du stock ici, plus la moyenne du stock ici ou là, etc. Il va falloir, de la même manière, on pourrait pas prendre un point milieu pour dire, je fais la moyenne du stock point milieu. Enfin, ce serait faisable, mais il faut identifier correctement ce point milieu. Et c'est vraiment en fonction de la consommation. On aurait quand même pu avoir une consommation très importante au début et moins importante vers la fin. Ce qui fait que ça aurait été un petit peu compliqué de faire ça. Donc là, en fait, il faut relever les stocks de façon quotidienne pour ensuite faire la moyenne sur une semaine, sur la semaine suivante, sur la semaine suivante, etc. Et ensuite, on fait la moyenne des moyennes. Et là, ça fonctionne. Alors, pour illustrer ce que je viens de te dire, en première valeur, en première valeur, lorsque j'avais fait mes calculs, j'ai fait une copie d'écran qui se trouve ici. Allez, il faut que ça... Voilà. On va se mettre comme ça pour arriver à avoir... Non, j'arrive pas à avoir cette partie-là. Alors, on va réduire un petit peu des largeurs de colonnes. Alors, le stock moyen obtenu précédemment en faisant simplement la somme, vous voyez, le stock de la semaine 1, jour 1, etc. J'étais à 165,7 de stock moyen, alors que la réalité, si je prends vraiment de jour par jour la valeur, je me retrouve à avoir ça. Les valeurs indiquées, par exemple, là, je vois J2, 512. On va peut-être zoomer un petit peu. J2, 512. J2, 512. Là, ça n'a pas été... J'en ai pas tenu compte. J'ai pris pour cette moyenne-là. Là, c'est la valeur qui se trouve ici. Ensuite, la valeur qui se trouve ici, en fin de semaine. Donc là, c'est du copier-coller. Vous remarquez que c'est du copier-coller. Parce que j'ai commencé à préparer cette feuille Excel. Cette feuille Excel, pour pouvoir quantifier le stock moyen de semaine en semaine. On arrive à cette valeur-là. Valoriser par le coût du produit. Il suffit simplement de prendre la valeur du stock multipliée par le coût. On va regarder où se trouve... Voilà. On va faire ça. Et donc, en bleu et en rouge, dans ma formule, en bleu et en rouge. Le coût de revient du produit de l'article produit fini numéro 1 est de 31 euros. La valeur du stock moyen est de 235,86. Et finalement, on obtient un coût de 7311 euros. Contrairement au 5136. Effectivement, dans mes calculs de moyenne, ici, lorsque je calculais la moyenne de mes stocks en fin de semaine, c'est comme si j'avais une chute brutale de la valeur de mon stock entre le premier jour du lundi et la fin de semaine. Ce qui n'était pas vrai puisque mon stock diminuait progressivement, linéairement, du vendredi précédent au vendredi suivant. C'est-à-dire, le stock moyen est bien plus important que si c'était sous forme d'échelon. Je n'ai pas d'échelon entre la chute de mon stock qui est ici à ici. C'est progressif. Voilà la raison pour laquelle j'ai cette petite copie d'écran. Après, vous ne trouvez pas forcément ces valeurs-là si, effectivement, vous n'avez pas fait les erreurs dont j'ai parlé ici. C'est OEF par ici. On va avoir des petits écarts. Autre chose, les premières valeurs de stock moyenne, ici, je n'ai pas renseigné correctement. Là, j'ai marqué moins 19. Le suivant, moins 19, moins 19, moins 19, moins 19. Donc là, cette moyenne-là, sur la moyenne de la semaine 1, elle est bonne. Là, moins 24, moins 24, moins 25. Sur la semaine 2, entre le 24 et le 25, je ne savais plus la répartition. Je n'ai pas été voir dans les premières semaines de simulation pour pouvoir lire l'état de la consommation quotidienne du PF1. Donc, entre le 24 et le 25, la répartition était assez aléatoire. À partir de la semaine 5, je crois que ça doit être correct, ou semaine 6, ça doit être correct. Donc, le stock moyen obtenu en semaine 2, en semaine 3, en semaine 4 et 5, en termes de stock moyen, ce n'est pas forcément précisément les mêmes valeurs que que vous, vous allez faire. Puisque si vous faites ce travail-là après la lecture de cette vidéo, bon, ça n'a aucun intérêt de le faire, mais si vous le faites, à ce moment-là, vous allez avoir des valeurs de stock qui seront légèrement différentes et au final, un coût qui sera légèrement différent. Le coût de la ligne suivante, donc le coût global de PF2 en tant que valeur de stock, 17 350, c'est une moyenne que j'ai faite, encore une fois, non pas sur la consommation linéaire, mais sous la consommation sous forme d'échelon. C'est-à-dire que la valeur de stock, ici, n'est pas la bonne. Vous voyez, 275,40, c'est la même valeur qu'ici, c'est-à-dire que je n'ai pas tenu compte, encore une fois, que nous étions en consommation quotidienne, ce qui m'oblige à prendre toutes les valeurs de tous les jours, la valeur de mon stock et que j'en fasse la moyenne. Dans le cas où je regarde SO1, SO2, etc., nous avons un stock constant durant la semaine, donc à ce moment-là, je peux prendre en compte, effectivement, la valeur de mon stock en fin de semaine pour pouvoir ensuite calculer une moyenne de tout ça. Donc là, les autres valeurs, elles, sont bonnes. Ça ne change pas énormément. On avait vu que j'avais 2000 euros de stock de plus. On va avoir sûrement un peu plus de stock. La valeur du produit APF2 est un peu moindre, donc on peut peut-être se dire qu'il y avait 1000 euros de plus. Ce qui veut dire que quand je totalise maintenant l'ensemble de mes stocks, j'arrive à 42 426. Donc sûrement pour vous, 43 000 euros avec les bonnes valeurs. Le taux de possession du stock est de 20 %. Ça veut dire que le coût annuel de gestion de ce stock, il va falloir intégrer l'ensemble des coûts, c'est-à-dire la valeur du stock, le taux de possession. Donc on va faire un zoom là-dessus de façon à pouvoir... Alors, voilà. Voilà. Et en zoomant, je vois que je n'ai pas parlé de cette partie-là, mais je vais en reparler juste après. Donc, le coût annuel de gestion des stocks, c'est la valeur du stock multipliée par le taux de possession. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais placé les intérêts consacrés, les intérêts de la somme consacrée à acheter de la matière pour avoir des stocks. Si cette somme, je la place à 5 % par exemple, et bien ça m'aurait rapporté à un certain gain financier. Et ce gain financier, plus, comment dirais-je, la gestion du stock, c'est-à-dire les salaires qui sont versés à l'acheteur, à la secrétaire, au déplacement, etc. Bon, globalement, on estime que le taux de possession d'un stock est de l'ordre de 20 %. Donc, ces 20 % fois cette somme-là nous permettra d'avoir une partie du coût de la gestion annuelle de ces stocks. Le coût de la gestion annuelle des stocks, c'est donc la valeur du stock fois le taux de possession, c'est ce qu'on va dire, plus les coûts des OEF et des ordres d'achat. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de passer un certain nombre, d'avoir passé un certain nombre d'ordres de fabrication ou d'ordres d'achat, donc là je les ai totalisés, et bien il faut les intégrer en tant que gestion annuelle. La somme, j'en ai 7 pour 10 semaines, donc il doit y avoir sûrement un calcul à faire pour ramener ça à l'année. Effectivement, quand je regarde les 24 qui sont ici, les 24 fois, alors les 24 pour 10 semaines, donc j'ai divisé par 10, multiplié par le coût qui est à 40€ pour les ordres de fabrication, multiplié par 48 semaines, j'arrive bien à un coût de mes ordres d'achat sur l'année. De la même manière, je prends mes 16 ordres d'achat de matières premières à 20€, fois 48 semaines, divisé par 10, parce que là, les 16 que j'ai ici, c'est sur 10 semaines. Et j'obtiens un total de coût annuel de gestion de 14 629, donc sachant qu'il faudra ajouter à peu près entre 500 et 1000€, on serait peut-être à 15 000 ou 16 000€ globalement dans sa globalité ici. Et bien on a fait toutes les questions, le stock moyen c'est fait, la valeur financière globale qui représente le stock moyen, le taux moyen de satisfaction client c'était fait avant, et le coût de gestion annuelle des stocks. Voilà. On en a fini pour ce scénario A1. Je vous en remercie. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions pour expliciter quelque chose que je n'aurais pas bien expliqué. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada